Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconnaître et employer facilement les temps du récit en français. On peut trouver dans un récit au passé des séquences narratives dont les temps dominants sont le passé simple et l'imparfait, des séquences descriptives à l'imparfait, des paroles rapportées au style direct dont le temps est le présent d'énonciation mais qui peuvent nécessiter l'emploi du futur ou du passé composé. Dans un récit, les descriptions mènent au moment important de l'histoire et la mettent en relief. On emploie le présent dans une situation au présent ou l'imparfait dans un récit au passé. Dans un récit au passé, les faits de premier plan sont racontés par des verbes au passé simple. Le passé simple est utilisé en effet pour des faits délimités dans le temps et souvent successifs. L'imparfait, quant à lui, marque des faits présentés dans leur déroulement. Il exprime une durée non limitée. Dans un récit au passé, il est parfois nécessaire d'exprimer des faits qui se sont déroulés avant les faits exprimés par le passé simple ou l'imparfait. On utilise alors le plus-que-parfait et le passé antérieur. ... On utilise l'imparfait, quant à lui, lease un certain Bitch.